Bienvenue sur Histoire et Compte. La souris des dents Texte Marie-Sabine Roger Illustration Marie-Desbons Maison d'édition Lito Arthur marchait le long du trottoir lorsqu'il entendit soudain un petit bruit. On aurait dit un bruit de chagrin. Arthur regarda tout autour de lui. Rien. Pourtant, le bruit continuait. Et sniff, et sniff, et bouhouhou, et bouhouhou. Arthur regarda mieux. En haut, à gauche, à droite, devant, derrière, en bas, là ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh ! Bah alors ! Sur le trottoir, assise le museau caché entre ses pattes, une souris pleurait à grosses larmes. Arthur s'accroupit et chuchota. Eh bien, qu'est-ce que tu as ? La souris sursauta violemment et se mit aussitôt sur ses pattes, prête à s'enfuir. C'était une fort jolie souris au pelage de velours gris, avec deux petites oreilles rondes, deux grands yeux noirs et brillants, une écharpe autour du cou et un gros rhume. Elle serrait un mouchoir en papier dans son poing et semblait très effrayée. « Tu as peur ? Il ne faut pas ! Je m'appelle Arthur, j'ai cinq ans, et toi ? Je m'appelle Ratoude, et je suis la souris des dents ! » répondit la souris d'une voix fluette. « La souris des dents ! » « Waouh ! C'est chouette ! » « Tu vas bientôt venir chez moi, alors ! » « Tiens, regarde ! » Arthur ouvrit toute grande sa bouche pour montrer à Ratoune sa dent de devant qui bougeait si fort depuis quelques jours. « Ah ben oui, effectivement ! Elle bouge beaucoup, ta dent ! » « Oh, tu vois, je te l'avais dit ! » Ratoune fronça les sourcils. « Est-ce que tu manges des bonbons ? » demanda-t-elle d'un air sévère. « Euh, oui, parfois ! » La souris se moucha bruyamment et soupira d'un air très malheureux. « J'en étais sûre ! Vous mangez tous des bonbons ! » dit-elle en éclatant sanglots. « Mais pourquoi tu pleures ? Tu n'aimes pas les bonbons, toi ? » La souris des dents se moucha de nouveau et répondit. « Ce que je n'aime pas, ce sont les caries ! » « Les caries ! » articula-t-elle. « T'as l'air énerveux, du nom ! » « Parce que c'est horrible ! » « C'est pas beau, c'est moche ! » « Ça fait mal ! » « Avec toutes les dents des enfants, j'ai construit ma maison ! » « Une dent pour moi, c'est comme une brique pour vous ! » « Mais les enfants mangent des bonbons ! » « Et les enfants ont des caries ! » « Et les caries, ça fait des trous ! » « Et les trous, ça fait des courants d'air ! » « Et les courants d'air ! » « Ça me donne des rhumes ! » ajouta Ratoun en pleurant de plus belle. Arthur réfléchit un instant et suggéra. « Tu pourrais peut-être le dire aux enfants que tu n'aimes pas les caries ! » « Non ! Je ne peux pas ! Je ne dois pas me montrer ! » « D'ailleurs, il ne faudra surtout pas dire que tu m'as vue ! Sinon, je ne pourrais plus venir chercher les dents sous les oreillers et mettre un petit cadeau ou une pièce à la place ! » « Je ne dirai rien ! » « Promis ! Juré ! » « Bon, alors si tu ne peux pas le leur dire, tu pourrais peut-être... Je ne sais pas, moi ! » « Oh si ! Je sais ! » s'écria soudain Arthur et il chuchota quelque chose à l'oreille de Ratoun. « Alors, je te dis quelque chose ! Écoute-moi bien ! » « Voilà, j'ai une idée ! » « Ah, c'est du travail quand même ! Il faut les porter ces cadeaux sans réveiller les enfants ! » Depuis ce jour, il paraît que sous leur oreiller, le matin, à la place de leurs dents, les enfants trouvent le cadeau de la souris des dents et... une brosse à dents ! « Je m'appelle Sela et je crois que j'ai bien compris le message de la petite souris. Regarde, je me brosse les dents ! » « Bien comme il faut ! » « Et toi, tu savais qu'il fallait se brosser les dents au moins deux fois par jour pour ne pas avoir de carré ? » Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. A très vite les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501